Ok, bonsoir. Quand le Père parlait comme don du Ciel, lui aussi il s'appelle Nathanaël qui veut dire c'est un don du Ciel. Merci, merci pour votre appel. Vous avez bien traduit votre nom. Eh bien, nous sommes tombés dans le piège de la vitesse et Jean-Baptiste a parlé d'une histoire très longue en quelques minutes pour économiser un peu de temps, votre temps surtout. Et je vais essayer de vous expliquer quelque chose concernant les chrétiens d'Orient et la situation actuelle. Mais je compterai surtout sur vos questions. Comme ça, je répondrai un peu à ce que vous savez ou à ce que vous voudriez mieux savoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'un côté les médias et puis il y a d'un autre côté ce que les médias ne disent jamais. C'est le malheur de notre monde. Il y a trop de gens qui parlent et peu de gens qui écoutent la chose la plus essentielle. Et nous restons un peu sur notre faim. Les chrétiens d'Orient et surtout les chrétiens d'Irak appartiennent à une chrétienté très ancienne. C'est vrai que nous sommes une église apostolique puisque le fondateur de notre église est Saint Thomas à Porto. Nous sommes les chrétiens de Saint Thomas qui a évangélisé notre Mésopotamie et il est allé évangéliser l'Inde et on dit qu'il est même parti jusqu'en Chine. Et il a été martyrisé au sud de l'Inde et les chrétiens de l'Inde. Et nous, nous sommes des cousins, même si c'est loin, mais il y a beaucoup de ces chrétiens qui utilisent toujours notre langue médiurgique. Nous sommes donc des chrétiens qui ont gardé la langue jusqu'à maintenant, plus que la moitié des chrétiens d'Irak parlent araméen à la maison. Donc, beaucoup pensent que l'araméen a disparu, non. Les chrétiens d'Orient parlent araméen à la maison, prient en araméen et continuent à garder une tradition bimillénaire avec une théologie différente, avec des cultures différentes, avec des traditions différentes. C'était presque fixé et fixe jusqu'à il y a quelques années avec les chambonnements qui sont survenus sur l'Orient à partir des années 50, avec les révolutions, avec... Depuis que je suis né, comme dirait Michel Serres, mon corps est plein de blessures de l'histoire. Depuis que je suis né, il y a eu l'Israël, il y a eu les guerres, il y a eu les guerres de 6 jours, les guerres de 73, l'invasion du Couette, et avant 8 ans de guerre avec l'Iran, j'étais soldat pendant 5 ans. Donc, je connais... Moi et ma famille et notre peuple, nous connaissons beaucoup de malheurs, et ces malheurs-là sont liés à des peuples qui sont malades de leur identité. C'est-à-dire, ces gens-là se posent des questions sur leur identité, et souvent l'identité est en opposition avec une autre identité. Il y a une domination, il y a un pouvoir, il y a aussi le malheur qui est d'avoir beaucoup de pétrole, et ça nous a apporté plus de mauvais et de biens. Les chrétiens étaient un million et demi en Irak jusqu'à 2003, jusqu'à l'invasion américaine. Aujourd'hui, ils sont moins que le tiers, entre 400 000, 350 000 et encore. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de statistiques. Donc, un million de chrétiens sont partis depuis 10 ans, et cet arrachement, c'est une vraie désertification d'un peuple. Un chrétien qui est vide, c'est vraiment une chose difficile. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que ça peut faire comme mal à lui, à sa communauté et à son peuple. Les chrétiens avaient toujours joué un rôle prépondément pour la construction du pays. Dès le XIXe siècle, les chrétiens du Proche-Orient étaient des promoteurs de la culture, de la renaissance à tous les points de vue. Jusqu'à l'an 2003, les chrétiens, qui n'étaient que 3% de la population, représentaient 40% des hauts diplômés du pays. Ils savaient bien faire dans la santé, les hôpitaux et dans la culture, les universités, les publications, l'éducation. Et avant de venir avec, il y a deux ans, j'étais dominicain, j'étais journaliste, j'étais éditeur, je publiais, je traduisais, j'ai publié une centaine de livres, j'ai publié la Bible en trois langues, j'essayais de promouvoir la culture et la religion, et parce que chez nous, les chrétiens, ça va ensemble, la culture et la religion, et ce rôle de peuple cultivé, de peuple lettré, c'est un rôle qui était nécessaire pour le pays. Mais on voit, avec la montée du salafisme, du fanatisme, du radicalisme islamique, on voit malheureusement un dessèchement des forces vives de cette région, et une perte énorme dans la place qu'occupait notre pays et cette région-là dans le monde. Le monde musulman traverse peut-être la phase la plus dangereuse de son histoire. Ils sont maintenant devant, vraiment devant des choix essentiels, importants, on ne devrait pas exclure, on ne devrait pas marginaliser ce phénomène. C'est très important parce qu'il représente, l'islam représente quand même un grand nombre d'êtres humains, un milliard et demi dans la planète, et on ne peut pas, il faut les aider, il faut vraiment aider à réfléchir, à s'en sortir, comme votre civilisation s'en est sortie, et vous avez eu en 2011 le prix Nobel, l'Union Européenne a eu le prix Nobel de la paix comme une entité politique, c'est la première fois que l'histoire de ce prix Nobel, qu'une entité politique reçoit ce prix, et bien si vous avez vécu 70 ans dans la paix, ça veut dire que la plupart de vous n'ont pas connu de biens, ni de morts, ni de malheurs, vous avez payé très cher cette paix. Si ça a été possible pour des peuples qui se massacraient comme vous, 52 langues, vous avez créé un seul pays, et bien c'est possible pour nous aussi, c'est possible parce que, si vous vous souvenez d'un livre qui est très important pour nous, c'est le livre de Jonas, il se passe à Minim, et Jonas est un prophète à l'envers, parce qu'au lieu de prêcher la conversion, il prêche la destruction de Minim, et lui il est content, c'est pour ça qu'il s'enfuit dans l'autre sens, et c'est un livre qui est vraiment, c'est une, presque c'est une histoire à l'envers qui est racontée, c'est une histoire où Dieu veut montrer, au détriment du prophète, c'est lui qui sera renversé, et vous savez, le livre de Jonas, si vous le lisez en aramien, vous allez comprendre que c'est un livre qui est un machal, une parabole, puisque le mot Jonas, si vous le lisez à l'envers, il devient Minim. Pour renverser Minim, ça devient Jonas. Pour brûler Jonas et Minim, ça devient poisson. Et maintenant vous comprenez que c'est une histoire qui est fabriquée pour nous donner une leçon de Dieu et Miséricordieux. Et c'est l'année de la Miséricorde. Et Minim ne doit pas être détruite. C'est à nous de changer de regard, parce qu'il y a douze mille enfants à Minim. C'est pas parce qu'ils sont payants, parce qu'ils sont incroyants, parce qu'ils... Non, c'est Jonas qui va se convertir au lieu de Miséricorde et de tendresse et de pitié. C'est pour ça que, à mon avis, aujourd'hui, ce qui se passe avec l'État islamique, avec ces canadiens qui ont profité de ce vide en Syrie et en Irak pour mettre leurs mains, et même les pauvres, les pauvres de Mossoul ou des partis de Mossoul ou de Syrie, qui les ont accueillis, croyant pouvoir profiter peut-être d'un changement qui pourrait être réalitaire, et maintenant, tous regrettent ce phénomène. C'est un phénomène profond. Toujours dans l'histoire, il y avait des phénomènes, toujours, il y avait des... Vous avez connu, bien sûr, dans les années 60, le groupe de Badermain, vous, ici, vous avez connu des brigades italiens qui ont tué Arno Moro, vous avez connu le nazisme, vous avez connu le fascisme, vous avez connu le communisme stalinien, etc. Eh bien, c'est l'offreur de connaître ce genre de malheur, comme si les peuples n'étaient pas immunisés contre le totalitarisme, qu'il soit national ou qu'il soit religieux, parce que c'est trop facile. Et malheureusement, nos peuples d'Orient sont tous très purs, très spirituels, et ils sont crédibles, ils croient facilement, et après, ils découvrent. Alors, tomber de la crédibilité totale à l'athéisme total, vraiment, il y a, il y a, il y a peu de frontières entre les deux. C'est un peu comme en Occident, l'exagération dans un sens crée une exagération dans un autre sens. Mais pendant ce temps-là, qui est la victime ? C'est la personne humaine, ce sont les enfants, les personnes âgées, les malades, tout cela. Et bien, dans ce malheur, dans cette sombre histoire contemporaine que nous vivons, ceux qui restent doivent nager à contre-courant, doivent dire aux gens, il faut résister, il faut résister. Bien sûr, je ne vais pas porter des armes, tout le monde ne doit pas porter des armes, mais on va résister, on va essayer d'organiser. Nous sommes à 40 kilomètres de l'État islamique, à Kirkou, et bien, on va résister. D'abord, les familles qui étaient à Kirkou, qui sont les manières, ont ouvert leurs bras à leur fête des réfugiés. Parce qu'être réfugié dans le même pays, c'est plus facile que de se réfugier de l'Irak en France. En France, il doit apprendre une langue, il ne sera jamais français, et il perdra les deux, être irakien et être français. La première génération, elle est sacrifiée. Mais quelqu'un qui est migre de Mossoul à Kirkou ou à Soleimaniya, il vient avec ses enfants, nous avons accueilli les enfants, nous avons aussi les réfugiés. Dès le début, j'ai senti que mettre les réfugiés sous des temples, comme ils l'ont fait ailleurs, ce n'était pas une bonne solution. Alors, j'ai commencé à demander de l'aide à mes amis partout dans le monde, parce que quand j'étais journaliste, je voyageais beaucoup. Donc, j'ai beaucoup d'amis, et notre oncle Imel m'a aidé beaucoup. J'ai pu contacter mes amis en disant, au secours, aidez-moi, donc j'ai pu loger des familles réfugiées sous des lieux, dans des maisons, bon, ils étaient encore entassés, comme des sardines, ce n'est pas grave, mais l'important, c'est qu'ils avaient de l'ombre, ils étaient chauffés, ils avaient de l'eau, ils avaient tout ce qu'ils pouvaient, et puis peu à peu, on commençait à s'habituer à cette situation, et à trouver du travail. Donc, il y a un certain équilibre qui a été trouvé, c'était difficile, je vous avoue que c'était difficile, il fallait penser à leur santé, il fallait penser à leurs enfants, il fallait penser à leurs... Surtout, le côté matériel, à mon avis, était secondaire à côté du traumatisme que ça pouvait créer chez les gens. Alors, imaginez, on a même engagé toutes les forces de mes jeunes, qui sont merveilleux jeunes, on a créé un groupe de théâtre pour guérir le traumatisme des gens, et le groupe a fait pour les réfugiés une soirée, un théâtre qui s'appelait « Je chante malgré mes larmes ». Il fallait voir les enfants qui étaient assis par terre parce qu'il n'y avait plus de place dans la salle, et puis les sketchs étaient passés du drame au rire. Ils essayaient vraiment de faire sortir ce traumatisme, ce choc. Imaginez des enfants qui ont fui la nuit du 6 au 7 août 2014, au milieu de la nuit, ils ont marché pendant 4 heures pour fuir Daesh. Imaginez ça. Eh bien, ça crée des traumatismes. Donc, il fallait les aider, les accueillir, comprendre leur tolérance, et puis surtout penser à l'avenir. Beaucoup ont décidé de partir. Ce sont-elles habitinées, ou bien à Vérout, au Liban, ou bien en Jordanie, à Amman, ou bien en Turquie, à Istanbul, en attendant à Louisa, mais le malheur des Syriens est venu s'accumuler au malheur des Irakiens. Il y a eu 11 millions de Syriens qui ont été déplacés. Et ça aussi, ça a rendu la région encore plus fragile et encore plus difficile. Je vais vous dire une chose. Bien sûr que la France et l'Europe ont eu un sursaut de fierté et de humanisme. Bon, l'Allemagne, surtout, a accueilli des réfugiés. Combien ? On dit un million. Et moi, je pose la question. Et les autres ? Ceux qui ne peuvent pas sortir, ceux qui ne peuvent pas partir. Et puis, est-ce que ouvrir les frontières de l'Europe à l'immigration est la solution ? Il y a des millions de gens qui ont besoin, des gens malades, qu'on ne peut pas. Pourquoi un enfant de Louvain, j'ai dû faire des mains et des pieds, de monter jusqu'au ministère des affaires en Gère, c'est-à-dire que j'obtiens un visa pour opérer les petits garçons. Il a failli mourir pour un seul visa. Donc, il y a des cas, des cas spéciaux. Chaque cas est très important. Donc, l'immigration, un peu carrière, ce n'est pas une solution. Puis, vous savez, ce qui s'est passé depuis 10 ans, tous ces gens qui se sont noyés, on parle de 30 000, noyés à l'Amperduza ou entre la mer Égée, entre les îles grecques et la Turquie. Tout ça, ce n'est pas une solution. La solution, c'est que notre monde est vraiment un petit village. Un petit village. Le monde est indialisé. Donc, il faudrait peut-être faire attention à ce qui se passe dans le monde. C'est maintenant que les grandes institutions comme Google, comme Twitter, commencent à voir. Mais ils dormaient où ? Maintenant qu'on commence à dire que les satellites ne devraient pas permettre à des laveurs de cerveau, à des gens qui prêchent le fanatisme, mais imaginez combien de chaînes de télévision prêchent la haine tous les jours, combien de radios prêchent la haine tous les jours, combien de moyens de communication qui sont tenus par les Occidentaux. Vous, les Américains, vous avez le haut du pavé de tous ces moyens de communication. Pourquoi ne pas le regarder à la loupe pour voir un peu ce qui se trame là-dedans ? Et c'est ça, à mon avis, c'est ça qui est le plus dangereux. Je vais vous donner une comparaison. Vous connaissez tous le Titanic de 1912, le bateau du Titanic. Le Titanic, c'est quoi ? C'est exactement notre monde. Le Titanic, c'est jusqu'à l'heure où il a connu un camp de l'espergue dans le Titanic, les gens buvaient, mangeaient, dansaient, insouciants. Ils étaient enfermés dans une carcasse de fer énorme. À l'intérieur, c'était vraiment la chaleur, la richesse, la beauté, la musique. Eh bien, elle s'est connue contre l'inertie de l'espergue. L'espergue ne bouge pas, il est là. Il est menaçant, pas parce qu'il fait du mal, non, parce qu'il ne bouge pas. Notre monde est devant un dilemme. Ou bien vous êtes contemporain de ce monde, ou bien vous bougez, vous avancez, ou bien vous coulez. Eh bien, l'inertie a coulé ceux qui voulaient avancer. Donc c'est une lutte, pas islam-christianisme, non. C'est une lutte entre le monde qui veut être présent au présent, être présent au futur, et puis le monde qui dit, vous nous fatiguez, vous nous fatiguez, vous Européens, vous Américains, avec vos philosophes. Tous les jours, j'entends des philosophies nouvelles, mais vous nous fatiguez. Moi j'ai étudié ici chez vous, je connais, j'ai fait de la théologie et de la technologie, je vous connais bien. Mais, vous allez où ? Eh bien, il y a une partie du monde entier qui vous dit, arrêtez ! Arrêtez, on ne veut plus aller, on ne veut plus avancer. On va aller derrière, on va aller à votre chulon, on va aller 1400 ans, derrière. Donc c'est ça, c'est une lutte entre l'inertie et ceux qui veulent avancer. Alors, est-ce qu'ils savent où aller, ceux qui avancent ? Je ne sais pas. Il y a là des questions qui sont essentielles. Je ne viens pas vous les poser parce que j'ai une réponse. Non, je viens à vous les poser parce que nous partageons tous les deux la même fois en quelqu'un qui avance vers l'homme. Vous savez, dans la langue araméenne, pour dire communier, mes parents, quand ils disent on va aller à l'église, ils ne disent pas on va aller communier, ils disent on va aller s'approcher de lui, parce que chaque fois que je communis, je m'approche un peu plus de lui. Et c'est lui qui est le sens de ma vie. C'est le Christ. C'est lui qui est le sens de la vie de l'homme, chaque autre. Et c'est pour ça qu'un chrétien, qu'il soit en Orient ou en Occident, il est toujours minorique. Vous êtes minoritaire en France. Vous êtes minoritaire partout. Et c'est ça que les chrétiens dans le monde devraient vraiment donner un sens un peu plus profond à leur vie, là où ils sont. Et à mon avis, c'est ça qui va pouvoir nous aider. Parce que l'État islamique, il va être vaincu. On parle de trois morts. Il va être chassé. Mais le reste de l'iceberg, les neuf dizaines de l'iceberg sont sous l'eau. L'inertie, elle est là. On va connaître d'autres chocs. D'autres chocs. Encore plus dangereux peut-être. Ce qui s'est passé, c'est vraiment le haut de l'iceberg. C'est rien du tout. Bon, on a été choqués par le massacre par des coups hors de tête. C'est vrai que c'était horrible. Mais ce n'est que le haut du problème. À mon avis, il faut nous convertir et essayer de faire comprendre aux gens la valeur de l'ordre. La valeur de cette ville, Ninive, qui a des milliers d'enfants et les livres de Jonas aussi, pour la première fois dans l'histoire, a été appliqué des êtres et des animaux. Beaucoup d'animaux. C'est de l'écologie préhistorique. Donc, cette planète qui est polluée, dont nous versons des larmes parce qu'elle est polluée, parce qu'il y a les savants qui discutent, tout ça. Mais en fait, ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas la pollution seulement de l'air et de l'eau et de la planète, c'est la pollution des têtes, la pollution de la pensée. Si vous abandonnez, vous êtes Européens, vous êtes 500 millions, vous n'êtes que un tout petit pourcent de la planète, la planète est 7 milliards et demi. Eh bien, au lieu de discuter, on va accueillir un million, deux millions de réfugiés, essayez de nous aider. Essayez de nous aider, nous qui sommes vraiment dans le feu de l'action, devant, devant, nous sommes là, bien sûr, nous sommes en danger, mais moi, je préfère mille fois vivre en danger, comme Jésus a vécu, il a payé de sa vie, mais parce qu'il a essayé de faire quelque chose. C'est là-bas où est le travail. J'étais à Strasbourg, j'ai fait mes études à Strasbourg et à Montaigne, on m'a offert une chaire de l'université, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller, c'est d'aller, j'étais dans la grève du loup, et Jésus l'a dit, je vous envoie comme des bruits, parmi les loups. Eh bien, c'est vrai, les loups, ce n'est pas l'État islamique, c'est tout homme qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas pitié de son frère, qui ne connaît pas la valeur de l'être humain, la valeur de l'enfant, la valeur de l'être humain. Donc c'est ça, c'est ça. On peut prêcher de mille façons Jésus-Christ, on peut prêcher de mille façons l'enseignement de Christ, de mille façons. Ce n'est pas la peine de faire des prosélytismes parce que le prosélytisme c'est comprendre du savoir. On fait de la propagande pour quelque chose qui est invendable. Ce n'est pas la religion. Mais en fait, prêcher, témoigner de Jésus-Christ, montrer un visage de Jésus-Christ, un visage de tendresse, un peu comme le fait aujourd'hui le pape François. Il montre un visage, un visage de quelque chose de différent. Vous savez, il y a un journal protestant américain qui a fait une manchette sur François, il a dit « Enfin, nous avons un pape. » C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que vraiment le monde a besoin de Jésus-Christ qui se manifeste comme ça, dans les traits de François ou dans les traits de Mère Thérésa, dans les traits des saints qui se lèvent et qui sont beaucoup plus nombreux que ceux que le canonisme l'Église. Alors, moi je vais vous dire, il vaincra, Jésus vaincra. Et il a besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières pour que vraiment ces petites fleurs commencent à sortir. Laissez-moi vous dire une petite histoire que j'ai vécue il y a une dizaine d'années. Et il y a 14 ans, deux jeunes filles sont venues me dire il y a beaucoup de femmes à emmener dans la rue. Et on voudrait ouvrir une maison pour les accueillir de filles chrétiennes. Et ces deux filles-là, bon, n'avaient pas un rond, donc on a essayé de récolter ce qu'on pouvait. Donc c'était l'an 2000, oui, il y a 2000, il y a 15 ans. Donc on a essayé de prendre une maison, abandonner, de la retaper. Et puis, elles ont accueilli vite, vite, ce sont devenus 50. 50 femmes abandonnées. Il y avait peut-être 45 musulmans et 5 chrétiens. Mais on ne fait pas de discrimination quand il y a un malheur comme ça. Et puis, chaque fois, on faisait, on essayait de faire de la publicité pour que, pour qu'on puisse ramasser de lait parce que faire vivre 50 personnes, la plupart malades et abandonnées. Il n'y avait pas que, que la santé et la nourriture. Il y avait beaucoup, beaucoup de traumatismes dans ces pauvres femmes abandonnées. Et je n'oublierai jamais le 6 janvier. Vous fêtez le gâteau ? Le gâteau, le 6 janvier. La galette des rois. Alors, la fille responsable qui s'appelle Al-Han, Al-Han, elle m'a dit, elle m'a dit, on fait la galette des rois parmi les filles. et puis, est-ce que tu me permets de m'en dire ? Je lui ai dit, pourquoi ? Elle a dit, parce qu'il y a telle femme, le docteur a dit qu'elle n'allait pas vivre plus que 3 mois. Elle avait un cancer et je voudrais, je voudrais la réjouir. Est-ce que je pourrais cacher la petite fête dans son gâteau ? Ah bon, je lui suis, c'est pour la bonne cause que je parle. Alors, elle a fait exprès pour que Manal, cette femme, et Manal, c'était devenu un peu comme Stephen Hawking. Vous connaissez Stephen Hawking ? Elle avait la paralysie de tous ses muscles, il y avait une seule tête, elle parlait encore, mais le corps était complètement défiguré. Elle était sur une, une chaise roulante. Alors bon, tout le monde a loï, ils ont demandé un discours, un discours, et on a, on a mis Manal sur le restard et je vous ai, je vais vous dire, j'ai entendu le plus beau discours de ma vie. On a appréché le micro et elle a dit écoutez, moi j'étais une femme musulmane, j'étais marié, j'avais quatre enfants. Quand la maladie a commencé à entrer dans mon corps, mon mari est allé épouser une autre femme. Mes enfants m'ont abandonné, je priais, je criais, je pleurais pour avoir un verre d'eau. Tout le monde m'a abandonné et Alham m'a vu dans la rue et elle est venue me chercher. Elle m'a amené ici à Bethany, la maison qui s'appelait Bethany. Elle m'a nourri, elle m'a lavé, elle m'a fait rire. Alham n'est ni de ma région, ni ma soeur, ni ma parente. Vous les chrétiens, vous dites qui est Jésus est fils de Dieu. Ça c'est de la théologie que je ne comprends pas. Mais ce dont je suis complètement sûr, c'est que Alham est la fille de Dieu.